Cette expérience-là, je vais m'en rappeler le reste de ma vie, je suis marqué. Cette réaction est celle d'un homme découragé et inquiet. Il s'est fait voler à deux reprises son Toyota Air Lander 2021 au cours des cinq dernières semaines à Montréal, et pas plus tard que dimanche. Hey! Motherfucker! Un individu a tenté de voler aux petites heures du matin la voiture de location qu'on avait prêtée à M. Bouchard, le temps de permettre aux garagistes de réparer les dommages causés par les cambrioleurs à son Air Lander, qui possèdent d'ailleurs le système de repérage TAG. Moi, la première réaction, c'est que je rouvre la fenêtre, je me mets à crier après le gars, puis j'ai dit à ma femme, «Pongue le bouton de panique de système d'alarme, fallait sonner. » Ça fait que le gars, lui, il s'est demandé qu'est-ce qui se passait. Les policiers sont évidemment au courant de l'impact de ce type de crime dans la vie des gens au quotidien. D'ailleurs, mercredi, on nous a convoqués dans ce hangar de l'Agence des services frontaliers du Canada. On nous a fait part d'une frappe majeure. On a récupéré notamment ces véhicules de luxe dans des conteneurs au port de Montréal. Vous avez un Ford F-150, vous avez cette Mercedes là-bas, vous avez un Land Rover Defender et un Jeep Rubicon Gladiator. C'est des véhicules qui valent ici au Québec entre 50 000 $ et 110 000 $. C'est un fléau, on fait face à une crise, dit sans hésiter l'un des patrons de l'OPP. Et la plupart des chaises lors de cette conférence de presse à Montréal étaient occupées par des policiers de la province voisine parce que sur les 598 véhicules volés récupérés au port de Montréal depuis décembre, 75 % proviennent de l'Ontario. 390 conteneurs ont été inspectés. C'est donc 34,5 millions de dollars de moins dans les poches des voleurs qui font affaire avec des organisations criminelles internationales prêtes à user de la violence pour parvenir à leur fin. Ces véhicules étaient liés à divers types de crimes violents, notamment des détournements de voitures et des invasions de domicile. Peut-être une déception pour les victimes, il n'y a pas eu d'arrestations dans le cadre de cette opération et personne n'est en mesure de nous dire combien de véhicules volés depuis décembre ont peut être facilement exportés sous le nez de l'Agence des services frontaliers au port de Montréal. Enfin, Sophie, on le sait, les voleurs d'autos sont souvent très jeunes à commettre ce type de crime. D'ailleurs, trois d'entre eux ont été impliqués dans un violent accident de la route. C'était vendredi soir dernier à Ottawa. Trois adolescents qui voulaient fuir d'ailleurs des autopatrouilles de la police d'Ottawa, mais sont allés percuter de plein fouet. L'une d'entre elles, les deux agents ont été hospitalisés pour des blessures sérieuses. Quand le jeune conducteur a aperçu l'une des autopatrouilles, il aurait accéléré dans le but de prendre la fuite. Vous savez, les deux policiers par chance ont obtenu leur congé de l'hôpital. Les trois adolescents, eux, ont comparu hier sous de graves chefs d'accusation. Voilà pour cette affaire, Sophie. Merci Yves.